bonjour tout le monde c'est madine j'espère vous allez bien alors avant de commencer un grand merci pour les 9000 abonnés c'est incroyable j'avoue que je suis comment dirais complètement surprise voilà moi même de qui autant gens qui me suivent merci vraiment ok alors on va rentrer ensuite dans le but du sujet mais bon je tenais quand même à vous remercier donc aujourd'hui j'ai fait jo jo biden puisque j'ai fait donald donc il n'y a pas de raison on va regarder du côté du tcho et puis ensuite eh bien je vous ferai deux autres tirages un sur la situation sanitaire bien que j'ai déjà fait pas mal de tirages sur ce sujet mais je sais que ça tracasse tout le monde donc j'y reviendrai et le dernier sur l'armée ça aussi vous l'avez produit mais on va penser par jo alors restez vous voilà c'est parti et j'ai bien son visage en tête des cartes qui tombent pour l'instant c'est pas très probant donc on va faire son nom son prénom parce qu'il n'y a pas énormément de lettres ah il ya déjà des choses intéressantes au niveau de la coupe c'est vrai que j'ai envie de regarder la coupe je le fais normalement pas mais là on a les étoiles et les contraintes si on peut dire moi c'est la carte de la contrainte ou du fait d'être ligoté donc les étoiles ça fait penser un petit peu à tout ce qui est nébuleux tout ce qui est dans le dans le ciel tout ce qui ne se réalise pas ça peut vouloir dire qu'il continue à rêver par exemple mais qu'il est dans une situation qui est quand même qui montre quand même une absence de liberté bon en gros ça veut dire qu'il fait pas ce qu'il veut quoi on n'est pas surpris puisque si vous suivez un peu la situation aux états unis vous savez ce qu'il en est alors chaud mais je voudrais voir quand même si ça sort si ça sort dans les cartes on va voir donc on va faire son nom son prénom b d e n c'est bien parce que c'est un prénom court et un nom qui court voilà bon donc j'ai sorti les petites cartes en premier vous avez vu j'ai changé un peu et puis on mettra les grandes cartes dessus alors les ennuis la fameuse carte avec les fourmis qui gâchent le pique nique la situation où on est coincé dans l'impasse les gens qui se soutiennent la police ça peut être l'armée aussi les écrits la méchanceté ou le danger la liberté étranger la mer et là le poignard dans le dos ah on a des cartes qui sont intéressantes bon alors c'est vrai que normalement j'ai pas vraiment posé de questions ça devrait me parler de sa personnalité mais ça peut parler évidemment aussi de ce qui de ce qui va lui arriver l'avait vu pour donald c'était le cas donc je vais remettre des cartes bas là où je vous le sens en fait donc on va mettre une carte là là et puis on va voir si on peut avoir des petites informations intéressantes qui pourraient se réaliser par la suite voilà voilà alors on a la disgrâce à bas tout de suite ça sort disgrâce bon vous savez qu'en fait il est question de refaire les élections aux états unis enfin vous savez peut-être pas mais ça bouge pas mal donc disgrâce alors ça pourrait être ça se vanter ouais donc c'est ça pourrait être là on ira voir après je vous t'y laisse tu me dis à l'esprit ici on a ennui d'accord ici on a alors la police rigide finalement ces deux cartes là vont bien ensemble parce que c'est vrai que les policiers sont pas quand même très flexibles on a la joie par rapport à quelque chose qui va être communiqué ici on a une solitude face à un danger ou alors quelque chose de méchant on va dire méchanceté là une angoisse par rapport à l'étranger ou oui enfin l'étranger je pense que c'est ça et là on a pour rire ok bon bah on a des cartes qui sont fortes pour joe un bon alors bon pour moi effectivement il va y avoir une disgrâce attendez je vais remettre ça à l'a que vous voyez bien les cartes il va y avoir une disgrâce en ce qui concerne de lui donc il va tomber en disgrâce et il va y avoir effectivement beaucoup de contrariétés en ce qui le concerne bon là il est en train de se vanter c'est à dire qu'en fait bah oui il dit qu'il a été élu qu'il est le président que c'est bon mais c'est du vent parce que en vérité il est vraiment dans une situation qui devient de plus en plus compliqué et surtout qu'il se rétrécit on voit en fait on peut imaginer que ce sont deux murs qui se rapprochent de plus en plus de plus en plus donc il est coincé là malgré ces ventardises bon alors ennui ça ça peut être pour ses partisans les gens qu'ils soutiennent donc les démocrates on va dire les choses telles qu'elles sont ici rigide donc effectivement il va y avoir les histoires de police on voit comme ça comme s'il y avait quelqu'un qui allait chercher qui ne se laisse pas qui ne se laisse pas fléchir donc quelqu'un qui est rigide alors joie on va voir parce que si c'est pour lui bon ça m'arrange pas trop je dois dire mais si c'est pour nous et bien on ira voir après joie seul alors là je pense que c'est lui solitude par rapport à un danger donc ça pourrait éventuellement être avec avec cette carte là ennui pourrir une situation qui pourrie par exemple du fait d'un poignard dans le dos à moins que à moins que les gens veuillent justement le poignard est dans le dos il ya quelque chose là en tout cas il ya quelque chose qui est très fort ici et angoisse par rapport effectivement à l'air à l'étranger ou au monde bon donc des choses intéressantes alors on va regarder ici ce que c'est que la joie et là la police alors disgrâce et rigide avec éventuellement l'arrestation la destitution parce que c'est de ça et dont il s'agit en fait là il ya quand même des gens qui demandent de plus en plus la destitution parce qu'il ya eu froude en bas j'ai pas de doute à ce sujet puisque je l'avais vu en astrologie moi déjà il me semble bien qu'il y avait quand même des choses qui n'étaient pas nettes en fait j'avais vu trump gagner faut que je fasse attention quand je dis son nom c'est bon et bon donc c'était un peu embêtant parce que du coup il ya comme il ya eu fraude et bien bon tout était faussé mais pour moi oui c'était donald qui avait gagné voilà et qui avait des connexions qui étaient puissantes donc des soutiens puissants bref revenons à ce brave jo alors on va remettre donc une carte ici disgrâce et rigide pour voir si effectivement il s'agit de sa destitution pas et joie ici et puis on va les mettre quand même une carte ici sur la trahaison et puis ici voilà alors disgrâce qu'est ce qui sort ah bah oui et bah oui sans surprise les bulletins de vote je sais pas si vous avez bien vu quand j'ai pris la carte pas facile d'avoir toutes les cartes en un seul morceau voilà donc disgrâce ça c'est les bulletins de vote ça vient de sortir ici et là et ben voilà des scènes bas c'est l'impasse qu'on finalement qu'on retrouve ici un bon disons qu'ici c'était plutôt le fait que les murs se rejoignaient pour finalement mettre la personne dans une situation très inconfortable et là on retrouve un peu les murs mais cette fois c'est quand on va dans le mur donc oui effectivement il ya des choses qui se préparent pour jo que l'on voit et qui sont nettement nettement désagréable on va le dire comme ça alors joie mais il ya peur alors ça peut être le passé je me demande on va voir parce que là je me demande s'il dit pas le passé que j'ai ressorti quand il a été faussement élu on va dire ok une certaine joie parce que là j'ai la peur après c'est peut-être ça que j'ai sorti ici pourrir bah oui donc il ya quelqu'un qui demande après qui est dans la mendicité et là on a on a on a la crise sanitaire ici ou la maladie bon voir mettre des petites cartes dessus pour vous clarifier un peu les choses mais en tout cas c'est pas un tirage qui très sympa pour pour jo on peut pas dire non avec les cartes de jeunes sortir les fourmis la police cette raison et c'est là là il me manque encore une ici voilà on peut pas dire que ce soit des belles cartes alors embarrassé voilà donc effectivement il va être très embarrassé parce que il va y avoir l'histoire des bulletins de vote vous savez qu'ils ont compté ils ont mis quand même bas ils ont mis neuf mois oui pour compter les votes donc évidemment ça a pris beaucoup beaucoup de temps et c'est pas encore officiel mais normalement si j'ai bien compris et bien ça devrait être officiel assez simplement sous peu ils nous font attendre alors on va dire sur l'automne il devrait quand même nous communiquer des informations à ce sujet donc une situation effectivement embarrassante être embarrassé oui d'où la disgrâce certainement là on a le chef alors c'est lui donc le chef des états unis ben oui donc il va effectivement pouf dans le mur c'est la fin alors ici on a alors affection et on a quelqu'un qui crie bon alors là ça commence à se compliquer un petit peu c'est marrant que c'est pas cette joue ça joie de show c'est curieux ouais on y regarde alors affection ici ça peut être encore les gens qui qui ont de l'affection pour lui qui sont en panique là c'est ceux qui ont de l'affection pour jo si on peut on peut dire comme ça vous savez moi je transforme un petit peu les les cartes de temps en temps quand j'ai des idées qui me viennent en tête parce que là c'est quand même bizarre c'est ça mon avis c'est là les les domocrates qui sont en panique ça ce qu'on de l'affection pour lui bon après vous direz si vous voyez un autre sens mais enfin bon ben voilà mentir donc voyez c'est sorti mentir il va être réduit à tendre la main donc il va être tout seul laissé dans son coin là réduit à la mendicité c'est quand même grave c'est quand même grave parce que les fraudes vont être révélées je n'ai pas trop de doutes au vu des cartes et puis au vu des aspects astrologiques et là c'est du jamais vu on n'a jamais vu ça donc là il va être réduit vraiment à la pauvreté la mendicité enfin j'exagère un peu puisque bon il est il n'est pas pauvre cet homme là enfin ça veut bien dire qu'il est en train de tomber du statut de chef à celui de mendiant quoi c'est grave quand même on n'a jamais vu ça et là leur ressentiment ben oui par rapport à la politique sanitaire certainement ça c'est les gens qui vont avoir du ressentiment par rapport à la politique il a qui l'a mis en place avec la complicité de tous les démocrates de l'état profond etc etc enfin vous savez tout ça ce que vous êtes éveillés si vous êtes sur ma chaîne c'est que vous êtes éveillés bon alors qu'est ce qu'on peut regarder d'autre on va peut-être regarder du côté de la police là mais bon encore une fois il y a quand même ici une histoire qui tient la route pardon qui tient la route on est embarrassé à cause justement des questions des bulletins de vote ici ce qui va provoquer la disgrâce donc la disgrâce c'est bah oui c'est quand on perd la grâce donc on aimait vraiment montrer du doigt et d'où une situation extrêmement inconfortable vous avez les fourmis les fourmis ça fait mal ça pique ici qui vient gâcher le repas de fête le pique nique donc c'est vraiment ce qui va lui arriver et puis le chef qui la fin c'est la fin le death end c'est vraiment je vous le montre c'est vraiment la fin à la fin de deux de sa position en tant que chef on voit bien ici et donc là on va aller voir un petit peu ce qu'il ya sur les policiers bon là j'ai compris en fait affection pour joe mais là l'affection les gens vont être choqués et puis les démocrates vont être en panique et crie qui sont en train de crier bon et là donc donc il va se retrouver seul effectivement par rapport à l'adversité on peut dire que c'est l'adversité ça oui on peut le dire comme ça ok allez on va revoir ici par là parce que ça a l'air d'être intéressant de ce côté là quand même ouais éventuellement aller sur ici là le clan des partisans on va regarder aussi par là donc ici à leur chef ya quand même une joie mais à mon avis c'est pas de son côté moi on va voir une situation qui s'améliore et ici alors par contre dans ce cas là il ya une situation d'enfermement bon donc il ya quand même des gens qui se réjouissent donc on va regarder bah je pense que les états unis sortiront de leurs problématiques avant la france parce que justement ils ont donald et ils ont des gens qui se battent en france on a malheureusement personne je vous l'ai déjà dit il n'y a pas de contre pouvoir c'est ça le problème c'est qu'il ya personne il ya bien philippo mais bon c'est un politique c'est un politicien ou un homme politique si vous voulez donc je sais pas trop oui bon il a l'air sincère mais enfin bon je me fie toujours un petit peu moi des hommes politiques et puis surtout il ya personne d'autre donc il ya vraiment il ya vraiment en fait tout le tout le monde politique tous les tous les élus on va dire en général que ce soit les ministres ou les maires que sais-je enfin bref tous les élus en général qui il ya personne qui se bat et c'est ça qui est grave alors qu'aux états unis ils ont quand même justement les républicains les gouverneurs que républicains enfin etc et puis bien sûr donald qui sont là donc pour ça à mon avis ils sortiront de leurs problématiques plus plus vite que la france alors un jeu jeu donc il ya alors le jeu on se réjouit aussi un bon c'est la joie c'est effectivement on peut mettre ça comme ça en tout cas il ya un jeu est ici à la vérité à bah voyez regardez la vérité qui va apparaître et donc ça va donc il va on va vraiment avoir des révélations voilà je me coupe la parole à moi même c'est parce que vrai ça m'a fait penser tout de suite à vérité vérité donc révélation et donc arc-en-ciel bon jeu je pense que simplement c'est les gens qui se réjouissent parce que j'avais la joie ici donc je peux pas l'avoir deux fois donc là j'ai jeu donc oui les gens qui sont contents ce qu'ils sont contents et pourquoi bah parce que en fait il ya une destitution et si c'est très clair le chef qui va droit dans le mur ma foi pour l'instant le chef je suis sur joe donc c'est lui le chef actuellement à leur violence bah oui donc là on va avoir des partisans là qui ont crié qui vont avoir peur et qui vont subir des violences et là vous voyez ici qu'en fait ils vont aller en prison puisque c'est la carte de l'enfermement ici donc ils vont être arrêtés ces gens-là bon pour jo c'est bien sorti je dirais un je vous avais déjà dit que moi je voyais pas donald de revenir enfin bon je me trompe peut-être maintenant je vous le dirai si je me suis trompé je vous le dirai mais j'ai l'impression qu'il y aura quelqu'un d'autre qui fera comment dire qui fera l'intérim c'est un peu difficile à dire parce que je sais pas s'il va vraiment revenir donald il n'est pas tout jeune non plus donc est ce qu'il va revenir en 2024 c'est ça je sais pas j'ai pas été regardé si loin mais j'ai l'impression qu'il y aura quelqu'un d'autre quand même à la maison blanche mais que la personne qui sera à la maison blanche travaillera main dans la main avec donald donc quelque part il sera toujours dans le pouvoir mais en arrière plan il peut pas non plus risquer une guerre civile c'est pas possible donc c'est assez délicat comme histoire il est dans une situation un peu délicate bref tout ça pour vous dire que moi je pense pas que donald va revenir mais qu'il y aura quelqu'un d'autre qui sera beaucoup plus sincère à la maison blanche et que les états unis vont sortir de leur bazar et que là il va y avoir des gens qui vont en prendre pour leur grade certainement bon bon voilà pour jo voyez c'était un petit tirage il était assez rapide il est bien bien sorti on va quand même demander juste une dernière question si vous voulez bien savoir si au niveau de son mental parce que moi j'ai quand même l'impression qu'il a assez confus savoir au niveau du mental comment est ce que le jeu le perçoit parce que là j'ai plus en fait me dit que j'ai plus sorti ce qui allait lui arriver par contre c'est vrai que sa personnalité je n'ai pas sorti non bon éventuellement l'angoisse ici oui ennui angoisse ça c'est sûr on est pour ses partisans angoisse par rapport à ce que le monde va va penser tout ça certainement mais sinon lui je n'ai pas vraiment sorti alors au niveau de la personnalité de jo au niveau de son mental voir si on arrive à trouver des cartes alors bah on a la tortue bon et on a la tempête alors dans l'autre sens voilà c'est moi cette carte là j'ai vraiment du mal c'est dit que les nuages ils vont sur la mer donc c'est pas ça j'ai toujours un doute mais en fait c'est les nuages qui arrive sur la mer là donc c'est vraiment le gros gros orage bon bref on a la tortue ici la tortue ça peut montrer qu'il est assez lent quand même dans ses pensées 1 6 pas je vois pas trop que c'est la sagesse à moi mais bon on va voir et le la tempête donc on va remettre deux cartes une sur la tortue et une sur la tempête à espoir ok ah ouais c'est curieux donc lui il serait plutôt dans les histoires d'espoir et confusion ah oui ça c'est la carte que je m'attendais à sortir quand même par rapport à son état mental bon alors pour moi en fait il s'aperçoit pas du tout de ce qui se passe puisqu'il ya la carte espoir et la carte tortue donc ça veut dire que lui poursuit lentement mais sûrement voilà il regarde la petite tortue il regarde bon bah il ya une carapace aussi donc quelque part j'ai l'impression qu'il se rend pas compte de ce qui se passe parce qu'il est dans l'espoir que tout que tout continue quoi que tout continue d'avancer lentement mais sûrement tortue c'est pas non plus super intelligent c'est signe de sagesse mais enfin dans ce tirage là j'ai pas l'impression que ce soit la sagesse parce que juste à côté on a la confusion et là oui ces tempêtes sous un crâne ça va être un peu ça il est dans une histoire de confusion mais pour moi moi je sentais plutôt comme ça bon j'ai pas regardé toutes ces apparitions au télévisé un nom c'est pas le temps puis ça m'intéresse pas trop je dois dire mais les rares fois où je l'ai vu il était quand même un petit peu à côté de ces comment dire je sais pas comment s'il ya d'expression pour dire à côté de cible c'est pour vous voilà à côté de ses pompes voilà je crois que c'est ça en français on peut dire ça il est vraiment à côté de voilà de ses pompes il n'est pas là où il faudrait il est qu'il est confus bon là c'est ça qui ressort il est bien conçu il va être encore plus confus quand la tempête va lui tomber dessus j'ai l'impression qu'il est il n'est pas clair mentalement on va remettre une carte ouais voilà bon il ya quelqu'un en fait il ya un berger là qui s'occupe de lui quoi en fait il est il est supervisé cet homme là il n'est pas tout seul c'est pas lui qui fait rentrer les moutons dans l'enclos c'est plutôt lui qui est le mouton et qu'on fait rentrer dans l'enclos voilà dette bon bah on fait ce qu'on lui dit quoi il a une dette envers les gens qui l'ont mis au pouvoir il ya ça aussi donc il obéit comme un mouton moi c'est plutôt ça en fait en tout cas je ressens comme ça voilà bon on va passer au tirage d'après parce que je pense que l'autre tirage va vous intéresser peut-être un petit peu plus que celui de joe mais j'avais envie de le faire pour voir ce qui sortait et puis pour savoir si je retrouvais la même chose que pour donald à savoir que effectivement il allait bien y avoir des histoires de bulletins qui allaient sortir et que ça allait changer quand même beaucoup beaucoup de choses bah oui là effectivement le chef qui va dans le mur là l'impasse la disgrâce être embarrassé à cause des histoires des bulletins de vote les policiers qui viennent l'arrêter et puis là c'est la rigidité donc là attention ils rigolent pas surtout aux états unis donc là il aura pas le choix il aura pas discussion possible et donc là ça va s'arrêter pour lui et il va se retrouver ici parce que on va on va bien voir qu'il ya eu des mensonges donc il va se retrouver en train de tendre la main dans une situation de perte de pouvoir catastrophique là vous avez le mendiant quand même c'est plus chef là et donc pourrir bah c'est la situation oui qui va pourrir certainement aussi et puis il va y avoir aussi avec cette carte pourrir c'est aussi avec la trahison qui est c'est quand même des cartes qui sont très très mauvaises c'est comme si j'entendais le mot c'est un pourri voyez c'est un petit peu ça c'est pas vraiment le verbe ici c'est plutôt lui qui va être poignardé dans le dos mais bon d'un autre côté il n'a pas été élu correctement donc mais bon lui va le voir comme une trahison éviter effectivement ouais pour en tout cas ce qui est cieux c'est qu'il y aura personne pour le soutenir voilà bien on va passer au tirage suivant alors donc je vais faire un petit arrêt et faire la vidéo suivante qui va plus vous intéresser je pense et qui va parler un petit peu de ce qui va arriver en france surtout au niveau de la situation sanitaire à tout de suite